Bon le titre de ce live est explicite, ça s'appelle le quota de PNJ. Qui va mourir aujourd'hui à la loterie de Zag ? Alors mesdames et messieurs, bienvenue dans la suite de notre aventure sur Baldur's Gate 3. Dans le dernier épisode, nous étions dans les tréfonds obscurs et on s'était rendu compte, souvenez-vous, bon déjà que la diplomatie c'est pas pour nous. J'ai éradiqué toute une population. Non, il y a un quartier entier du jeu, il n'y a plus âme qui vit visiblement. Et j'étais revenue annoncer la bonne nouvelle au chef des champignons qui ne m'avait pas dit d'éradiquer les gens. Il m'avait juste dit de défaire quelques droires d'une petite zone. Moi j'ai pris le bateau, je suis allée défoncer toute la cité droire. Donc bon, un peu extrême. Et au final quand je suis revenue lui annoncer la bonne nouvelle, il m'a dit « Oui, mais tu n'as pas tué le mâle à sa source, nanana, sous-entendu le mâle étant néré. » Spoiler alert, je l'avais déjà tué. Il m'a dit « Ramène-moi sa tête. » Et j'ai fait « Ok, il est déjà mort de toute façon, je suis plus à une connerie près. » Donc je suis retournée là-bas, je lui ai coupé la tête. Et j'ai voulu la ramener. Sauf qu'on n'arrivait pas à lui donner la tête. Et ça faisait un peu comme pour le faire de Carla auprès de Damond. Souvenez-vous, je n'arrivais pas à lui rendre alors que j'avais l'objet sur moi. Alors, on a l'explication du pourquoi, du comment. C'est à cause d'un mode. Enfin, un mode, oui, c'est un mode. En gros, c'est le mode fixeur. C'est littéralement le mode qui te permet d'avoir tous les autres modes. Donc, c'est très simple. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai désactivé temporairement les modes pour pouvoir avoir l'option « Donner la tête ». Et je les ai réactivés. Voilà, parce que nous, on veut jouer avec Zag en beau gosse. Donc j'ai fait ça hors live. Et je vous montre du coup ce que ça donne. Ok, Zag, Vania, le temps de remettre. La tête. C'était ce matin. Oh, ça me sent pas. Oh, ça me dégoûte. Non, il est beau quand même. Moins beau qu'avec le mode, mais il est beau quand même. Après, le semeur de vie, le chanteur. Et ça, si on n'a lu pas complet. As our circle grows, so shall your song. Wherever you go, only listen. And you may hear it. Ouvrez un spam, je vous offre une récompense. On est sur, je vais la tête de Nere. Vous recevez... Amulette de l'émissaire, voie du cercle. Partout où va le porteur, le cercle de Myconi le suit. On prend, on testera. Voilà. Donc ça, c'était... Attendez, je réapparais. Donc ça, c'était ce matin, vite fait, que j'ai fait ça. L'idée, c'était juste de donner le collier. Et depuis, j'ai remis les mods pour qu'on puisse rejouer. Zag, BG, j'ai pas avancé le reste. Mais voilà, quoi. Vous avez... Du coup, non, par contre, j'ai pas réactivé le mod du basket equipment. Comme ça, ça me fait un inventaire un peu plus visible. Même si ça reste le bordel. Mais c'est quand même un peu plus visible. Donc on va retrouver notre Zag, BG, parce que j'ai retesté et tout. Donc en fait, ça se désactive assez bien. Et si d'avenir, je vois que je suis bloquée pour rendre un truc genre le fer de carlac encore, je me dis, bah, je referai ça vite fait, quoi. Ça coûte pas grand-chose. Mais par contre, je tiens à remettre mes mods parce que... Merde, j'ai envie qu'il soit beau. Donc c'est pas si punitif que ça. C'est une petite manip, c'est chiant, d'accord ? Mais ça vaut le coup pour le bonheur de nos yeux le reste du temps. Je pense que beaucoup d'actions chargeront plus vite maintenant. Ça, je sais pas. Zag, il choisit bien ses photos sur son instant. Bah ouais, j'ai un petit Facetune, là. Comment s'appelle cette application ? Non, 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 mais je le préfère quand même, beau gosse, quoi. Après, il est pas moche, mais on est habitué à mieux, quoi. Clairement. Du coup, vous êtes grave habitué à mieux. La preuve. Donc ça, c'est fait. On va regarder, enfin, on va peut-être regarder du coup le collier qu'on a reçu. Et on va se faire notre to-do list. C'est la version sans make-up. Ce qui est marrant, c'est que je sais pas si vous avez vu, mais le visuel dans la carte... Ah bah non, j'avais ma tête devant, vous avez peut-être pas vu du coup. Mais le visuel de Zag, bougeait pas dans la carte. C'était le même. Mais par contre, là, on a... On a retrouvé notre... Notre beau gosse, voilà. Donc ça fait plaisir. Et du coup, mon inventaire ressemble à ça. Je sais pas si je peux... Ça sera peut-être mieux, comme ça. Pour trier par... Ressence, c'est chiant. Bon, vas-y, on va faire ça comme ça, quand même. Voilà. Et du coup, j'ai eu ce collier. L'amulette de l'émissaire, qui est un sort. Voix du cercle. Amulette de chair, façonné par le souverain Spaw en personne. Partout où va le porteur, le cercle de Myconide le suit. Est-ce que ça fait une chanson ? Jeter un item et t'instants, normalement. Là, ça chargerait un max avant d'afficher les items possibles. Ouais, je pense qu'on va quand même alléger un peu le jeu, comme ça. Qui veut des champignons ? Astaryon, t'as pas de collier en plus, je crois. Ah si, il a un collier. Ah, son collier est bien en plus. Carla, t'as pas de... Elle a pas de collier. Et bah voilà, maintenant, oui. Et... Du coup... Un bonus de plus de... Au test de persuasion. Mais il faut qu'elle le fasse sur Zag. Avant qu'il fasse des choses. Ok. Alors. Bon, bah c'est fait. Je sais pas si je vais vraiment l'utiliser. Je lui mets un collier, elle en avait pas. Donc, voilà. Ok. Tout de liste, parce que vous avez vu, on a fait plein de choses. Mais il nous reste aussi plein de choses à faire en vrai. Donc, aller autour de Haute Lune. On a trouvé, pour aller autour de Haute Lune, un monte-charge, justement, à Malforge. Le problème, c'est qu'on m'a parlé, il faut une lanterne, il faut une lanterne. J'ai trouvé une lanterne sur le corps de Nairé, mais elle est cassée. Je sais pas si je peux faire quelque chose pour ça. Lanterne. Point d'interrogation. Le remède. Bon, en même temps, c'est la quête principale. Donc, j'imagine que je vais peut-être pas avoir la solution tout de suite. Voilà. Le parasite, si tu veux. Alors, les imprus. Attendre le refuge du souverain. Bah, c'est fait, ça, non ? C'est quoi, la porte du gardien ? Porte du gardien, point d'interrogation. J'ai que des points d'interrogation. Porte du gardien. Le ramasseur de champignons, il faudrait qu'on fasse. Trouver baleine. Trouver baleine. Baleine ou baleine ? Une forge. Adam, mon chum. Je ne sais pas ce que c'est. Ok. Le grand duc. Je sais pas où il est. C'est le père de Will. Chantenuit. C'est pas les tréfonds-obscurs. Merina. Ah oui, ça, c'était la meuf là-haut qu'on avait sauvée. Mais voilà, apparemment, j'ai raté quelque chose avec elle parce que j'ai toujours le truc. Fouiller la cave. Ah oui, alors. Le livre de Nécromancie. A priori, c'est pareil. Si je ne peux pas l'activer, c'est à cause du mode. J'ai réfléchi ce matin en se disant, est-ce que j'en profite pour ouvrir le livre ? Et en fait, je ne sais pas si j'ai envie de l'ouvrir. Par contre, j'ai l'écorce de Sussurro, donc je peux en faire quelque chose. Alors ça, je ne sais pas du tout la dot de qui, de quoi. On verra bien. Ok. On va finir ce qu'on peut faire dans les tréfonds, je pense. On va passer au campement, changer les sous-vêtements d'Astarion. C'est le plus important, je ne comprends pas ce que vous me dites. Je n'ai pas vu où vous pouvez se trouver cette porte, on va aller voir. Alors. C'est ça, genre. Je donne à Astarion. Et Astarion... ...lui donne ses vêtements peut-être, parce que quand même... ...la pauvre... On va mal. On va pas la laisser... ...sans vêtements non plus, quoi. Ok. Ou alors je lui mets... Est-ce que j'ai encore la tenue d'Alcine ? Ça doit être dans le coffre. Que quelqu'un porte ça, au moins. J'ai pas bien vu, mais il me semble que non, c'est pas celle-là. Ah bon ? Sinon, c'est l'événement de Mintara. C'était les sous-vêtements. Attends, on va prendre ça, parce qu'au pire, on pourra mettre ça à la zèle, ça pourrait lui aller. Sinon, il y avait la tenue d'Alcine aussi. Est-ce qu'on est vraiment en train de faire du relooking ? Oui. Ça, c'est de l'armure d'Alcine. Donc ça, c'est ses vêtements de nuit. Astarion avec les sous-vêtements de la zèle. Mais sans autre habit, alors. Oui. Bon bah la zèle s'enculotte. Mais euh... Attends, meuf. Ça, ça peut être sympa. Ou la tenue d'Alcine. Non, ça c'est sympa, je pense. Promis, tu seras pas déçu du voyage. Mais du coup, il faut enlever les vêtements. Là, c'est... On peut rendre le pantalon à la zèle, alors. Mais c'est à Zag qu'on trouve remettre ça. Par contre, comment ça se passe avec la queue ? Ah oui, il y a un trou pour la queue, peut-être. Bah, ça arrive là, autant pas mettre de... ...de sous-vêtements, franchement. Bah du coup, il a plus rien. Attendez, attendez. Nous, on a pas de culottes aussi, c'est ça le truc. C'est très sexy. Alors j'hésite du coup. Mais... C'est quoi les sous-vêtements des autres ? Je suis désolée, je suis en train de les mettre tous à poil, là. Oh ! Oh, c'est pas mal, c'est joli, hein. Ça fait un peu princesse Léla. Ça lui a bien. Vous voulez qu'on laisse ça à Zag ? Ça fait pas très habillé. J'aime bien cette tenue-là aussi. Mais c'est pour ça qu'on s'est retrouvés tout nus, on n'a pas de culottes. Je n'ai pas de slip, en fait, pour Zag. Bon, on le met à qui, alors ? Purement fonctionnel, lol. On le met à Zag ou à Astarion ? C'est vrai que ce slip est un peu ridicule. Mais je savais pas que les gens faisaient ça. Tout le monde en culotte le soir, quand franchement... Moi, en train de regarder les sous-voidements de tout le monde. Ça compte sur Zag, on pourra l'admirer plus souvent. Moi, j'aime bien cette tenue-là pour Zag. C'est pour ça que je voulais le mod avec les équipements, parce qu'il y avait des harnais... Vraiment sympa qu'on n'a pas, là. Est-ce qu'on peut avoir le slip d'Astarion sur Zag ? Celui-là, là ? C'est important, ouais. C'est très joli. Chef, on s'échange les slips. Vous avez même pas fait gaffe ? Mais là, la zèle, elle va... Ah, attendez, on va quand même remettre à la zèle, parce que je pense qu'elle n'a pas... Ah oui, mais je lui ai mis les trucs de Mintara. En vrai, ça lui va bien, je trouve. Parce que du coup, si je faisais ça... En fait, ouais, voilà. Avec son pantalon, c'est son harnais qui fait qu'elle a... un O. Faut qu'on aille chez les J-Chanky. Je suis sûre qu'ils auront plein de tenues sympas. On détroussera les soldats. Juste pour leur tenue. Par contre... Attends, j'ai une idée. C'est ça qu'ils font plutôt, non ? Je vais rester comme ça, moi, perso. Bah ouais, mais du coup, la zèle, elle n'a plus rien bichette. Après, je peux mettre la tenue de Mintara à Shadow Earth si vous voulez, mais il faut que la zèle soit habillée, quand même. J'ai trouvé mon bonheur pour Zag. Merci la zèle pour ses vêtements. Je regarde Shadow Earth. Bah, cette tenue est bien aussi. C'est vrai que ça lui va bien aussi. Bah, on donne la tenue d'ombre-cœur à la zèle. Non, mais pas trop d'échanges ici, en tout cas, ça fait plaisir. Tout le monde a changé d'habit. Ça me fume. Mais là, je suis désolée, mais Shadow Earth, du coup, on dirait qu'elle devient un peu ambassadrice du mal. Mais ça va bien avec notre run maléfique, je trouve. Et bah, vas-y, Astarion, on va quand même te rendre tes vêtements, du coup, parce que le pauvre, il est... Déjà qu'il n'a plus de culotte. Prends-lui sa culotte, Zag. C'est bon. On a trouvé un... un joli assemblage, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais hyper originale, en vrai. Ça lui va trop bien. Oh my my. Nickel, magnifique. On adore. C'est maliné. Des beaux Zag, hein. Tout le monde le dit ici. Volo a des trucs à vendre ? Je vais regarder après Viollac. Il n'a rien d'autre à dire. Un truc orange dans mon coffre ? La lyre araignée ? Bah, c'est pour faire... C'est pour qu'il y ait des araignées qui viennent. Pas fan, quoi. J'avoue. Est-ce que je veux vraiment faire un gameplay araignée ? Pas vraiment, j'avoue. Bon, je fais la bouffe. Maintenant que tout le monde est relooké. Un objet de quête en orange. Un objet de quête ? Non mais c'est ça, c'est la lyre araignée. Je la prends si vous voulez, mais... C'est forcément ça parce que j'ai classé du plus récent. Et c'était en orange. Sauf si c'est classé du plus récent par rapport au moment où on a mis en coffre. Non, il n'y a rien d'autre. C'était le seul objet en orange. Ça change juste ma lyre, hein. Bon. Les sous-vêtements. On avance bien. Salut, Fébrez. Salut, mammouth. Ok, maintenant que c'est fait, du coup, on va... Essayer de trouver la porte du gardien dont il nous a parlé, le chef des champignons. Vous avez fait quoi aujourd'hui ? On a passé trois heures à s'échanger les sous-vêtements. C'est réel, là. Est-ce que c'est ça le truc de la porte du gardien ? Attendez. Elle... Non. Là. Ah. Ouais, ça a l'air d'être là. On va aller voir. Oh, je peux ramasser ça ? Il n'y a rien dedans, mais ouais. J'essaye d'appuyer un peu plus sur alt, parce que hier, vous m'avez dit que je le faisais pas assez. C'est pas par là. C'est pas par là. C'est... Par là ? Non, c'est là. C'est là ! C'est là que ça s'est ouvert. C'est là où ça s'est ouvert. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. mais je reste en pyjama par contre ah je connais cette zone ça sent les champis pop on est chez les champis ouais je regarde le livre test d'intelligence zag tu es quelqu'un d'intelligent c'est parti montre nous on a fait des tests caro mais on veut apprendre c'est le kamasutra des champignons on peut peut-être y apprendre des choses passionnantes nature je suis vraiment pas nature peinture moi donc c'est le kamasutra c'est le kamasutra mais c'est quoi des floumpfs je croyais que c'était des champignons comment ça des tentacules mais on peut jouer en mode de tenue de camp bizarre ça non en fait est ce que j'aurais dû donner le bouquin à quelqu'un si je rentre en combat là c'est bien ce stuff qui est pris ah c'est le vêtement de détente les autres n'ont pas changé non plus il est où le livre ok qui est le plus intelligent astarion je sais pas si c'est le plus intelligent mais en tout cas il sait lire il lit beaucoup c'est purement visuel comment ça c'était gênant c'était gêné tu peux t'en aller tu sais non mais astarion est tout le temps en train de lire et puis il est pas avec nous de toute façon tu as toujours ce nom Steph t'es juste en pige oh mais eux aussi ils sont tous en pyjama là comment ça se fait parce qu'on a fait des tests vas-y astarion à toi de jouer lui il a plus ça en intelligence regardez comme il est plus intelligent que Zag voilà voilà il va le donner le secret à astarion au milieu des fidèles de char vivait le célèbre Noh Silou Viali dont les talents de magicien étaient connus de château-sueuf à Sers-Terry où satuité les disciples de char bâtirent la grande forge capable de chauffer du mitral à une température suffisante pour le transformer en adamantium du mitral massif à un moule adapté le levier la valve Astarion il a le look d'être le littéraire du groupe bah en plus il lit vraiment tout le temps si vous avez remarqué au campement je mets tous les gens je sais pas pourquoi ils sont en pyjama alors qu'on est sorti du camp n'est-ce pas ok bon parchemin de ces cités on prend tout ça on pense que ça vaut ombre de menzo beranzan qu'est-ce que c'est que ça du fromage moisi envie de le ramasser du coup et le gars vivait là au milieu des champignons je prends plus le truc moisi j'ai la flemme je crois que ça pourrait se lancer pour des gens peut-être on prend pour lancer des tomates en plein combat il s'aime ok tout nous conduit du coup vers la forge d'Adam Antium je ne sais toujours pas ce que c'est ok la porte du gardien c'est fait coucou Philoutre merci beaucoup on va essayer de trouver du coup Baélène tu balances les fruits pourris aux ennemis ça pourrait ça pourrait être original alors laissez-moi regarder sur la carte où est-ce qu'on doit aller ici ça veut dire sortir des champignons aller à droite et après monter à droite on va essayer de s'y retrouver en tout cas j'ai l'impression que ça charge plus vite aussi je ne sais pas ce que vous en pensez un trou j'avais déjà regardé ça oui c'était la bête on a fait le combat là c'est connu il y a quelqu'un je m'appelle Zag 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 oh bah c'est pas là on peut descendre par ici en fait ok re terrifiant et c'est là dedans qu'il a descendu le mec bah let's go ah ça c'est les champignons qu'il faut faire péter non ça va exploser en chaîne oh 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 Et je l'ai pas fait exprès. Mais comment il était au milieu des champis ? Quelle idée de merde. Je suis désolé. Il était invisible, c'est pour ça. Je vois que ça. Pas fait exprès. J'ai vraiment pas fait exprès. Il était là au milieu. Mais pourquoi il a bougé ? Il aurait pu rester... Non, je sais pas. Je l'agresse en mode c'est sa faute alors que... Bon. Mais comment on aurait pu le sauver de là ? Bon. Je prends tout. Très bien. Euh... Oh ! Il a laissé des trucs derrière lui. Génial. Bon bah on a... On a trouvé le PNJ. Euh... Non mais... C'est pas moi qui l'ai tué vraiment, c'est le champignon. Hein ? Où est mon amulette ? La nave trop t'endommagée. Dommagée. Un petit anti-brûlure. Ma quête, c'est même pas mis à jour, je suis censée lui parler. Ça va être dur de lui parler. Nous avons secouru une baleine, nous devrions aller voir comment il va. Allez ! Euh... Je pense que c'est bugé, hein, du coup. Euh... Ouais. C'est... Ah non mais c'est bug, oui, donc il était pas censé mourir. J'ai pas testé un parchemin de retour à la vie. Il était censé te rencontrer. Bah pourtant on est parti moins au fait qu'il est mort. Qui est-il pour vous ? Voilà, toutes mes condoléances. C'est à cause de champignons, hein. Je tiens à dire... qu'il était dans des champignons toxiques. C'est un peu l'amour-vache entre nous, vous étiez sur le divorce peut-être. Bah voilà ! Ah, un vrai pourri ! Je crois qu'on vient de lui rendre un service en s'en débarrassant, finalement. Et bah voilà ! Maintenant que c'est réglé, du coup, qu'est-ce que vous faites ici ? Parfait. Je culpabilise beaucoup moins d'un coup. Pourquoi est-ce que ce champignon a tant de valeur ? Non mais nous, on a pas de problème ni de calvitie, ni de césité, ni d'empoisonnement, ni de... Oh oui, c'est vrai. Très bien. Bon, bah... Elle s'en va du coup ? Bientôt quoi. Bah c'est une quête, on ne m'emmener ! Je pense rien. On voulait peut-être lui acheter des trucs. Montrez-moi ce que vous avez. On va lui acheter des potions de guérison. Tout. Parce que ça, ça part toujours vite. De importante aussi. Je vais lui vendre ! Un pot à encens. Une chope. Un bâton et d'encens. Même ça. C'est juste pour vendre, je pense. J'espère, en tout cas. Ah oui, je peux juste faire clic droit, c'est pas con ça. Bon, une pelle, on va en garder une quand même. Bon là, qu'est-ce que je pourrais lui acheter d'autres qui seraient pas mal. Pot de maille, armure lourde. Armure lourde. Armure de peau. Armure légère. Rien de folichon, hein. On peut faire de la thune, c'est bien aussi. Merceau de chair du Myconee, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais on ne sait jamais. Ça peut servir. Hop. Nickel. Ok, bye Hélène. Bah, il est retrouvé. La forge d'Adam Antium. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mine de rien, on était efficace. L'écorce, ça s'est fait. Je ne sais pas du tout, cette histoire de forge. Atteindre les tours de haute lune. Ah, je n'ai pas trop regardé dans cette zone-là, au final. Ça devrait être marqué sur la carte, il y avait quelque chose. Ça, c'est malforge. L'écorce de Sussurro, c'est à la surface. Ça me donne quand même envie de descendre voir ici ce qu'il y a dans cette zone. En vrai, je peux descendre là et regarder ici, je n'ai pas fait là. On va faire ça. Finalement, je pensais que la zone était grande, mais ça va. Elle se couvre assez vite. C'était là où on avait eu le combat. Mais comment on va passer avec notre lanterne cassée, du coup ? Ça, ça m'interpelle un peu. Merci beaucoup, Yolax. C'est pour ça que je pense que c'est un peu allergique ce que j'ai, parce qu'en vrai, j'éternue beaucoup, je trouve. Des droidards morts, c'est comme ça qu'on les aime. Drogards. Pourquoi j'ai dit droidards ? C'est comme ça qu'on les aime. Ils m'ont rien fait en vrai, mais... Pfff. On les a eus dans le collimateur assez vite, quoi. Rejeter des champignons pourris. Nice. Alors... Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Un livre. Il m'a terre, entend les cris des martyrs. C'est quoi le nom du gars, euh... Un peu... Ternique, chronique, je sais plus. Il se revendiquait, euh... Voie de char, là. Bon, là, c'est le bateau, on va pas y retourner. Comment ça, impossible d'y aller ? Et en sautant. Bien sûr qu'on peut... Ah, attendez. Ça va péter, ça, peut-être, non ? Est-ce que je vais encore tuer quelqu'un si je fais péter ça ? Mes alliés. C'est mes alliés que je fais péter. Est-ce que j'ai peur que ça me pète dessus ? Oh, bah y'a un escalier, là ! Qu'est-ce donc que cet endroit ? Un quoi ? Un quoi ? Est-ce que t'as 10 dagues ? La terre a été brûlée à cet endroit, mieux vaut ouvrir l'oeil et le bon. Dégâts de foudre. Dommage que Gale ne soit pas avec nous, du coup. Après, j'ai peut-être un sort. Il faut que je casse ce truc au moins. Je pense que oui. Fais voir, Zag, est-ce que t'as un sort de foudre ? Foudre. Une flèche de foudre ! Ah, il reste un point de vie. Ah, je recommence. Ok, j'ai cassé cet objet. C'est vrai. J'ai pris un peu de dégâts mais... Vous venez pas vous autres ? Ah mais y'en a d'autres ! Bordel. Pause. Parce que là, j'ai plus de truc de foudre. Tadwer. On m'est un peu embêté du coup. Hop. Après, c'est réduit de matier mais... C'est réduit de moitié mais ça le fait quand même. Et qu'est-ce qu'il en est des dégâts de lumière ? Un peu anecdotique, quoi. Euh... Zag, écoute, fonce. Les dégâts sont réduits de moitié mais... Les dégâts sont quand même gérables. Soigne-toi un peu, peut-être. C'est elle qui est dans le viseur. Ah, c'est pas fou ça. Et là, Gale n'est pas là quand on en a besoin. Dommage. Voilà, ça fait rien du tout. Je vais essayer de lui mettre un gros truc dans sa gueule, on verra bien. Ça marche pas des masses. Non mais c'est super résistant, quoi. Et moi j'ai rien en dégâts de foudre. Abjuration. Évocation. Avec l'état solide. Bah c'est ce que je regardais au niveau des parchemins mais... Seul un coup infligeant au moins 10 de dégâts peut l'endommager. Ça veut dire que j'ai fait moins de 10 de dégâts ? Il faut faire du 20 pour que ça fonctionne vu qu'il y a une résistance de 50%, je sais pas. J'étais en train de regarder du coup sur Shadower. J'ai pas des gants sur quelqu'un qui donne un truc étincelle de foudre ? Je vais tenter. Mains électrisées. Mais c'est sur un coup... ...au but. Un coup au but à mains nues en plus. On va chercher... Je vais aller chercher Gale, hein. Je pense que c'est le plus simple. J'ai la glyphe de garde qui permet de faire des dégâts de foudre. Ouais mais y'a combien pour elle encore ? Autant aller chercher Gale. On va tous là. On pourra quitter le mode combat. On peut déjà quitter le mode combat en vrai. Venez tous ici là. Voilà. On est protégés. On va au camp. On va chercher Gale avec des sorts de foudre. Il revient. Il atomise tout. C'est une bonne stratégie je pense. On va laisser Astarion. Il me fait un petit coup repos quand même. Astarion. Plutôt que dépenser des sorts ou des barchemins je trouve que c'est le plus simple. Tu vas rester au campement s'il te plaît. Oui oui bien sûr. Reste ici. Lalalala et Gale il va être content parce qu'en vrai je le sors pas beaucoup. Ou... Pourquoi ça se met à jour que maintenant ? La quête du livre de nécromancie qui se met à jour maintenant je rêve. Gale vient avec nous et prends tes meilleures sorts de foudre. C'est sort de foudre. Ok, voyons voir. Il a arc électrique. Il a pas un truc mieux ? Tonnerre, c'est de la foudre ça ? Pas sûr hein. Parce que c'est de 1 à 12, du coup je suis même pas sûre que ça suffise en vrai. Je suis même pas sûre que Gale soit assez compétent, je vais regarder ce que j'ai dans le coffre. Au cas où. Il est où mon coffre ? Là c'est Alcine, il est là. Attends mais c'est Zach qui ouvre les coffres ici. Au moins je suis sûre que tout est pas... Foudre. Qu'est ce que j'ai fait encore ? Ah on peut pas rechercher ? Oh. Tip. C'est mis par tip. Oh la collection de trucs... ...que je pourrais vendre. On a Tonnerre. On a l'arc électrique. On a rien d'autre hein, foudre foudre. Tonnerre, c'est de la foudre ou pas ? Pauvre gars, il sort jamais et tu le traites d'incompétent. Non mais du coup j'en déduis que Tonnerre, foudre, ça fonctionne hein. Vas-y on part comme ça. Non, Tonnerre c'est Tonnerre, foudre c'est foudre. Devraient être de l'orage quoi. Ah j'suis pas sûre que je t'en attaque. Tu sens qu'il sort pas assez, il a besoin de discuter là. Arrête de faire tombeau là. Et atomise ce truc. L'échec critique. Ok, bah voilà. Il est mis de live quand même hein. Il s'est fait atomise un peu hein. Cache ton racisme dis donc. Il y avait un petit bond. C'est un château, c'était une maison en fait. Bonjour, qui habite là ? Toc. Toc toc. L'échec critique. Toc toc. Barbar. On jeter des portes, oui. Y'a encore des trucs. C'est pour toi. Tour par tour ! Gale ! Go ! Il y a pouf le niveau 2 par contre. Qu'est-ce que c'est que cet endroit de mort ? Ok, le suivant là. C'est là. T'as d'où ? Est-ce que tu peux ? Soigne Gale. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Donne-moi. J'ai une longue route avant. Let go Gale, pas des chèques critiques hein ! Voilà nickel, bravo ! Alors... Ah mais c'est un ascenseur non ? Oh on dirait qu'on va aller chez le Mercator avec ça ! Je vais être sûre parce que là aussi il y a des portes. Où mènent ces portes ? Un verre. Un petit balcon. Une caisse. Un mécanisme cassé. Bien sûr je vais prendre des pets. ai de la merde. Impossible de les allumer.. Même pour toi le... ... le magicien ? Il y a peut-être un système pour les allumer, hein. Oh des potions de vie ! Je pense qu'il va y avoir un truc en bas... ...avec de la poudre. Il y a beaucoup de potions de vie, ça m'inquiète un peu. C'est parce que j'ai mis mes mains sur tout. Il y en a de tous les côtés, on peut pas les allumer. Là aussi il va y avoir une porte. Avec un verre qui est venu boire son dernier verre là. Il est pas de la même couleur. C'est quoi ? C'est quoi ? Hein ? Armure du mage. ... Des bottes de Mistra ? Dis donc ! Gale, c'est jaloux, j'ai des bottes de Mistra maintenant. Rentrons dans cet ascenseur chelou, y'a des boutons. Monter, descendre, monter, mais on doit être tout en haut là, non ? Bizarre ce truc. Tout le monde est là ? Vas-y on descend. C'est bizarre la lumière. Oh ça fait même peur. Je voulais pas te parler à la base. Je vais descendre. Bah les lumières ! Euh... Ok c'est une énigme. Euh... Vu qu'on est dans la foudre, est-ce que tu peux jeter de la foudre dessus ? Et une épreuve. Est-ce que j'aurais dû utiliser les trucs que j'ai cassés pour venir activer les braseroes arcaniques ? ... Sous-titrage ST' 501 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 Non mais je sais pas si les casser c'est la chose à faire Je suis en train de miner là en fait Zagre Y'a bien cette bombe mais... Où est-ce que ce soir c'est Zagre qui porte la hache ou la hache qui porte Zagre ? Alors pour l'instant je suis en pleine étude J'essaie de comprendre Là ça demande de l'intelligence et vous savez pour un barbare Donc ce coffre n'a rien de spécial alors C'est un peu comme ça... C'est un peu comme ça... C'est un peu comme ça... Ok. J'ai trouvé un truc, j'étais focus sur les lumières mais ça c'est pas mal en vrai. Pourquoi prendre l'ascenseur alors qu'on peut descendre par ici. Et hop ! Nickel ! Un sac de provision. Il y a plein de champignons, c'est un éleveur de champignons qui vivait là. Non mais il y a plein de trucs, il faut qu'on farfouille tout. Il y a de l'eau, pourquoi il y a autant d'eau ? Il y a sûrement un truc avec l'eau. C'est pas normal qu'il y ait autant d'eau. Ah il y a des portes aussi. Il y a un livre, usé. Philippe ont tenu autrefois une pièce de théâtre mais leur majeure partie a surmoi aux outrages du temps. C'est marrant parce que c'est ultra gardé et pourquoi ? Pour des champignons ? Il y a même rien d'intéressant dans les sacs en vrai, c'est étrange non ? En vrai, on peut peut-être descendre encore. Il y a une fenêtre. Ouais, l'ascenseur descend encore. Peut-être que ce qu'on cherche d'intéressant est vraiment tout en bas. Peut-être qu'ici on pourrait comprendre la mécanique. Non mais y a rien d'intéressant là, c'est grave. Ok, si je pète l'eau. L'eau, ça mouille. Je prends l'eau. J'arrose les champignons. J'essaye de capter. Faut-il arroser les champignons ? J'ai fait hallucinogène. Non. Je sais pas pourquoi je les tape du coup. Y avait qu'un seau d'eau ? Même les champignons périssent ! Il n'en restera aucun ! Et ce seau-là, on va pas regarder les... Il y a encore un seau-là. Ne tuons pas ce tonneau tout de suite. Il y a rien d'intéressant dans la carotte pourrie. Les champignons ont été arrosés ! Bah écoutez... J'ai essayé. On va essayer de descendre encore mais... Comme de par hasard. Et là, il n'y a pas de porte. J'ai eu aucun jet de Percep. J'ai eu aucun jet de Percep. Et il y a encore ces bras zéro. Ah, j'ai pas ramassé là. Non, franchement je sèche. Je sèche en mettant de l'eau partout. On avait une bonne strat pour la descente avec la façade. Ça ne résout pas le problème. Il y a une tuyauterie sûrement. Il y a ces lumières arcaniques qui servent sûrement à quelque chose. Est-ce que je peux sauter sur le champignon ? Non. Mettez-moi de la lumière. Est-ce que je peux passer par là ? Est-ce que je peux passer par là ? Est-ce que je peux passer par là ? N'est-ce que... Mon 11 PV c'est un peu borderline. borderline. Euh... J'ai l'impression de ne pas avancer, du coup. Vous savez, il y a comme des grosses racines, là. En tout cas, je suis même pas sûre qu'on puisse monter. Je viens chercher quoi, ici ? Bah, je sais pas. Moi-même, je sais pas ce qu'il y a ici, hein. Mais visiblement, il y a quelque chose. Cette baraque était ultra surveillée, il y avait des trucs devant à l'entrée en mode... ...mêmes pour remonter, ça marche pas. On a un ascenseur... ...qui... ...qui marche pas. Parce qu'il a pas de jus, il faut du courant. Peut-être parce que j'ai pété les machines qui servaient à alimenter... ...l'ascenseur, finalement ? Mais je vois aucun jet de perception, alors ça me... ...ça m'inquiète un peu. Prendre des choses, hein. C'est les bras zéro organique, ça marche à une vapeur magique, je pense. Au fond de champignons, peut-être. Je crois qu'on va partir de là, hein. Si on arrive pas plus à avancer. Je vois aucune piste. Je suis passée à côté de quelque chose d'important ? D'après vous ? Genre obvious ? Pas l'impression. Non. Par contre, oui, tu peux aller plus bas. Bah, donc je suis passée à côté du truc important pour aller plus bas. Je peux même pas défoncer les champignons ? Ok, c'est une énigme en fait, c'est ça ? Est-ce que ça a à voir avec les bras zéro ? Pourquoi j'entends un coup d'eau ? Parce qu'il y a de l'eau là. Ça a à voir avec les bras zéro. Sauf que franchement, j'ai aucune idée de comment ça s'allume. C'est un truc magique. Avec du jus. Le seul truc que je trouve bizarre... Non, pas les bras zéro, j'ai rien dit. Je n'ai rien loupé, il reste des choses à découvrir dans cette tour. Oui, d'accord, ça m'avance pas du tout. Euh... Et si j'ai joué de la musique ? Bah, perdre 17 PV, c'est pas grand chose, mais en fait, ça m'avance nulle part. Il n'y a pas de porte en bas. Deux. 1 1 1 Lorsque tu es loin, tu ne vois pas du tout. Et prêt ? Je vois prêt ? Ça tient par magie. Rires C'est de la grosse sorcellerie hein. Mais c'est trop... Pourquoi ils ont mis des charrières ? On ne peut pas les casser. Pas d'autres moyens de se déplacer loin que de sauter. Euh... Ah si il y a une porte là ! J'ai rien dit. Ah d'où les bottes de Mistra ? Le truc feuille morte là. Je vais les dégrouper parce que sinon ils vont sauter eux aussi. Ah mais ça marche pour tout le monde ? Ah c'est cool. On reste groupés alors. Après c'est... Ah c'est stylé. Je pensais vraiment qu'on pouvait faire marcher l'ascenseur. Ah peut-être pour remonter du coup le mécanisme en bas genre. D'où les bottes dans le coffre au début. Ah bah non mais c'est ça mais vous avez raison. Non c'est plutôt moi qui ai du mal à aligner mes neurones. Ce soir je pense. C'est curieux. Ah. Un coffre. Parchemain de vol. À vous un allié. C'est pour remonter ça ? Bon. Barbare hein ? Joufflue les trucs. Avec des clés maintenant. Je suis en mode let's go ! Wouah ! La cuilline ! Mais les gros trucs de caillots dis donc ! On est chez un... Comment ça s'appelle ? Pas un alchimiste mais un... Si un alchimiste en fait. C'est exactement ce que je cherchais à dire. Ah un levier ! C'était pour la porte. C'était pour l'ascenseur. Le générateur d'énergie. Non vraiment Nicolas Flamel. Un alchimiste. Tu vas par là, le mec est probablement un peu mycologue quoi hein. Où ça ? Ah ? Un trou ? Il faut réparer. Parce qu'on peut rentrer là dedans. Oui bah c'est l'extérieur quoi. Ah c'était pour rentrer par là si on trouvait pas la porte. Ok. Le traité des propriétés magiques. Je l'ai pas lu du coup, je l'ai juste emprunté. Je l'ai pas lu du coup, je l'ai juste emprunté. Prends tout ! Putain mais c'est sans fin pour moi, je suis vraiment une sérielle looteuse. Et alors ? Qu'est-ce que c'était ? La machine est en panne ? C'est pour ça que l'ascenseur marche pas. Il peut pas refaire la foudre ? Oh bah. Coucou Nirana, bonsoir le chat. Je veux pas citer pour pas me spoil, je voulais remercier Ocarina pour le sub offert, mais il est pas là. Je suis triste. Non, elle est pas là ce soir. Effectivement. Dégâts contondants. Sinon, dégâts de force. Il y a déjà plus de sort en réserve, notre magicien. Moi j'ai des dégâts tranchants quoi. Après ça fonctionne hein. Ce que j'apprécie c'est que j'ai pas... ...de... ...les items ne s'usent pas. Et ça c'est appréciable. J'suis vraiment pas fan de réparer les items. Moi perso. Ou de faire attention à pas les autres trop les utiliser. Ah mais c'est pour ça que Gail il peut pas utiliser, c'est à cause des fleurs de Sussurro que j'ai sur moi. C'est pour ça qu'il va faire ses sorts. Voyons je marcherai. Mais j'ai trouvé des pièces... Euh... C'était des pièces métalliques. Elles sont parties, je les ai ramassées pourtant. Ouh, attends mais c'était comme chapeau ça. Euh... Attends je veux juste retrouver mes pièces mécaniques. C'est pas Zack qui les a ramassées ? Enfin pourtant mon inventaire est beaucoup moins en bordel. On devrait pouvoir retrouver les choses assez vite et assez efficacement. Non, c'est Zack qui les a. Ah non c'était des trucs d'alchimiste. Mais du coup je peux pas les utiliser alors. Test des choses. Ok. Peut-être ? Ça marche à la fleur de Sussurro vu qu'il y avait un livre sur ça. Voilà. On a réparé ! Oulah ! L'ascenseur ! Oulah ! L'ascenseur ! Wouooow ! Mais je sais qu'il y avait un livre sur le Sussurro, alors du coup, est-ce qu'on peut remonter par là ? Intéressant parce qu'en tout cas on peut aller ici. Ouais les bras zéro j'avoue c'est un peu du troll. Attends parce qu'il y a un... un coffre. Détection des pensées. Ah non je suis contente, bon j'ai galéré un peu, j'osais pas descendre, j'avoue c'est la première fois que j'utilise le truc feuilles mortes aussi. Mon cerveau n'a pas corrélé tout de suite le fait d'avoir trouvé les bottes et de pouvoir m'en servir. Mais là on va pouvoir monter tout en haut du coup. Le jus est remis, monter. Monter encore. Monter encore. M'empêche il a une belle baraque hein. On dirait un vampire hein, qui habite là hein. Ça fait très astarion tiers je trouve l'endroit. Est-ce qu'on peut se faire un bain ? C'est vrai qu'on pourrait sauvegarder. J'ai pas... Si je devrais avoir le réflexe mais... Le bain à côté de la plaque. Y'avait une bonne tenta, y'avait de l'idée. On peut regarder dans le télescope. Bah sûrement quand même. Oh y'a un bouton, à quoi ça peut servir ? Evidemment qu'on va appuyer dessus du coup. Franchement il doit actionner un truc non t'crois pas ? Ça se trouve y'a quelque chose qui a bougé mais... On aurait dû faire venir astarion peut-être du coup. À la place de Gale. C'est une maison de vampires. La voie des ténèbres. Tragédie épique sur le pouvoir, la corruption et la solitude d'une route déserte. Soret, Rydia. Une pièce de théâtre. Enfus. Très chère Léonore. Je ne sais pas comment te le dire mais ta dernière lettre m'a vraiment inquiété. Qu'est-ce qui t'a pris de vouloir dresser une bulette ? Ah ! La bulette c'est le truc qu'on a vu plus bas. Ce n'est pas parce que tu l'as rencontré près de la tente de Myrna que c'est un signe. Je me fais vraiment du souci à ton sujet. Une bulette n'est pas un animal de compagnie. T'en servir de gardienne c'est une chose mais tu as l'air de l'apprécier plus que de raison. Je sais que tu as l'intention de revenir avant d'avoir fini tes recherches mais si jamais tu es en seul tu sais que ma porte est toujours ouverte. Je t'embrasse à Marit. C'est une dame champignon qui vit ici ? Ouais du coup la bulette est morte. Parce qu'elle a croisé ma route quoi. Un disque de Githyanki gravé. C'est le même qu'elle a sur elle la zèle. Et la zèle qui n'est pas avec nous. Vins d'intelligence ! C'est beaucoup demandé là quand même hein. Y'a un monde où ça marchait presque hein. Mais c'est sûr, elle pourra traduire. Ouais ouais. On sait déjà qu'il va comprendre effectivement. Euh... Allo ? Attends mais y'a autre chose là. Mais c'est un Githyanki qui vit ici ou quoi ? Ah bah voilà pour traduire ! Je me sens si seule dans ce lieu pesant. Puis-je vous tenir la main rien qu'un instant ? D'accord. Et du coup je peux pas le ramasser... ...pour décrypter ce que je viens de ramasser. Je peux le déplacer mais pas le prendre avec moi. C'est un F-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C. C'est un F-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C. Je peux vraiment pas le ramasser quoi ? C'est un F-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C. De toute façon on a la zèle, elle nous aidera. Ah mais du coup quand t'as pas la zèle avec toi, tu peux pas déchiffrer ça quoi. Ou justement, c'est là que tu peux le prendre peut-être. Bon, j'ai assez volé, mais alors ce bouton. J'admire la vue. Faut vouloir habiter ici quand même. Montez. Bonjour Bernard. Ou le plus fidèle des amis cherchant. Commandez-vous si vous voulez, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Don't get me wrong. Je l'aime pas la poète comme un ex-wizard, mais l'utilisation pour l'utilisation d'un automaton... ...t'a semblé un peu d'inviteur à moi. Je me sens ici seule dans ce silence pesant puis je vous t'ai mis en la main il y a un instant, c'est un des trucs que j'ai lu. Attends mais on peut pécho le robot ou quoi ? Bien bien on s'est prêt là. Oui s'il vous plaît ! Oh... Ne me tue pas ! Oh... Mais c'est très gentil Bernard ! Bernard est notre ami ! Euh... Comment est-ce que j'ai fait ? Comment est-ce que j'ai fait ? Parlez ! Que croire, comment savoir la vérité ? Comment me montrer tel que je suis vraiment... Il y a deux parottes ! Il y a deux parottes ! Il y a deux parottes ! Ouais mais après... Ça change vraiment niveau lumière ça ? Je crois que... bon... L'incantation est bloquée à cause du sureau. Ah ouais c'est quand même vachement plus lumineux tout à coup. C'est le bouton que j'ai appuyé qui a allumé ça ? C'est le bouton que j'ai appuyé qui a allumé ça ? Un mécanisme cassé. Le mécanisme de qui ? Du coup elle m'agresse pas mais sinon elle m'aurait peut-être agressée. Un mécanisme cassé. Encore un. On peut faire des travaux quoi. On va pouvoir réparer Bernard je pense. Le papier déchiré rappelé s'il y a de nombreuses reprises a été mis en rue d'épreuve. Ces draps vides sont tous ce qu'il me reste de vous. Le dernier cadeau que vous m'aurez fait. Je les garderai du style me rendre fou. Les jeter jamais je ne m'y résoudrai. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce mécanisme cassé ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce mécanisme cassé ? Ou ! Tu vas me laisser passer. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce mécanisme cassé ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce mécanisme cassé ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce mécanisme cassé ? T'es bourré de géants des collines, qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que je suis assise sur un super truc de géants des collines ? A quoi se sert mes... Waouh, y'a une collection de tenailles ? Est-ce que les pièces... Non, elles sont allées dans mon truc d'alchimiste. Mécanisme cassé. Non, je sais pas où c'est allé en vrai. Encrier les plumes. Il faudrait que barres une échelle. Ah, mais c'est une échelle pour monter pour prendre de la hauteur parce que... Là, non, je pense que tu dois pouvoir avoir un combat ici. Et alors ça. Cette poulie. Un sac dans mon inventaire. Ouais, mécanisme cassé, c'est pour des trucs de résistance à la foudre. Voilà, je voulais être sûre, mais effectivement, on est sûr. Bon, bah Bernard, c'était sympa. Super rencontre. Et ces dravitons-t-ils, est-ce qu'il me reste de vous ? C'est bizarre nos échanges, genre mais... Il m'a donné... Il m'a rien donné d'autre, il m'avait déjà donné quelque chose. Je vais quand même demander où est-ce qu'on est exactement. Ok, on peut que vraiment lui parler en phrases cheloues, quoi. Bah, voilà. Bernard n'est pas mort ! Bah, Bernard, on a eu un câlin, s'il vous plaît, avec... C'est mon pote, hein, Bernard. On va pouvoir partir d'ici, messieurs-dames. Bah, tu vois, encore un endroit. J'avais pas prévu de venir. Je me suis dit, tiens, on est pas allé voir là. Bah, tu vois. On continue. La zone. 22h33 déjà ! Non, je rêve. Non, je suis trop descendue. Ok. On peut passer par là ? Non, c'est un cul-de-sac. C'est un essai-reg, Bernard. Non, bah, cette rencontre était sympa, je trouvais ça. Un venticule de terre. Un petit campement. Peut-être cuisine d'extérieur, hein, je dirais, même, presque. Ok, Flemme, on va le crocheter, celui-là. Allez, Zag, la dextérité et les doigts de fée. Non, mais ça va pas du tout, Zag. On relance. Enfin, limite, hein. Très, très limite. Bon, comme ça, on aura fait une petite sortie à Gale, parce que le pauvre, en vrai, il sort pas beaucoup, hein. Ouais, j'ai relancé pour une fois, parce que j'économise, mais ils nous s'écrochent tâche, quand même, hein. Léonore. Bon, on sait pas qui c'est encore, hein, mais peut-être qu'on... Ouh, il y a des bullettes. Non, là, c'est de là que je viens, donc, non ? Ici... Un rond de sorcière de champignons. Tu vois, Zag, on est connecté, hein, il a dit la même chose que moi. Oh, bah alors. Une faveur, un serviteur fidèle. Voilà tout ce que j'ai invoqué, ni plus ni moins que ma liste d'eau urdaine et la mer des désirs elle-même n'est jamais fait. Le yuklol. Non, je ferai un retour triomphal à Menzo Berazan. Ok. Elle est morte à cause d'une bullette, vous pensez ? Je peux footer, aller chercher ça. Attends, on peut même faire un parcours, là ? Ah oui, alors attention parce qu'il y en a qui disparaissent. Qui disparaissent. Voilà, pas ouf le retour triomphal. Oh oh. Ah, le cercle de champignons c'est pour descendre. Je fais un petit coup de repos, on ne sait jamais. Je vais sauvegarder. On peut ramasser ça. Alors, trop bizarre parce que... Ça permet de retourner à la surface. Ah, c'est un passage... On va arriver chez Ethel. On va arriver chez Ethel. Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? Oui, c'est la porte. Non. Ah, un poulet, ça se mange ça. Les provisions du camp. Où il va ? Bonjour. Ah. Ah, est-ce que c'était l'autre entrée que la tronche d'arbre voulait me dire ? Je ne vais pas sauter là. Je ne vais pas sauter dans l'eau non plus, vous êtes... Comment c'est impossible d'y aller ? Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas où je suis. C'est vrai. Je vais pouvoir sauter là pourtant, non ? Oula. On est bon pour reprendre les champignons, mais qu'est-ce qu'on fout ici alors ? Est-ce qu'il aurait fallu ouvrir la porte par l'autre côté ? Et pourquoi je ne peux même pas revenir là ? Hum... ... On est où ? On voit que cette porte, mais est-ce que comme j'ai tapé mamie et elle, je peux plus passer ? Enfin Tati et elle, c'était même pas mamie, c'était... C'est clairement le donjon derrière. C'était donc un endroit où on aurait pu sauver Marina. C'est bizarre qu'on puisse pas sortir... Je pense que comme c'est fait, on peut plus y aller. Ça me paraît pas incouillant quoi. Attends, il y a ça, on va pouvoir descendre. Là, ça va nous ramener en bas. Ouais, il y a plein de chemins pour arriver à peu près au même endroit en fait, c'est stylé de faux. Alors... Il y a la route ici et on aura presque fait le tour. Non, alors je sais pas si c'est un bug. On doit pouvoir monter là. Mais euh... Comme j'ai déjà battu dans le donjon, je pense que c'était une façon pour la porte quand elle nous disait qu'il y a un autre passage. Bah peut-être qu'en fait le passage n'était pas à l'étréfond mais encore aurait-il fallu le savoir quoi. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a bien avancé. Non, il y a juste une toile. Il y a un coffre derrière. Même s'il y a une toile, il y a forcément l'araignée qui va avec, non. Le temps est venu. Église ! Let's get going, moving in. Let's get going. J'ai trop peur qu'il y ait une araignée. Il y a des araignées dans toutes les zones ou quoi ? Je sais pas comment ça peut être pour être aussi précis sur le crochetage alors que des toiles d'araignées partout. Y a rien ? C'est vide ? Tu te fous de ma gueule ? Ah, une armure drôle. Légère. Une page pliée. Quoi ? Attendez, mais lol là. C'est pas la déesse araignée justement ? De l'éducation des fidèles. Merde, tous les drosses étoiles nous lient à elle. Oh c'est ça, c'est la déesse araignée là, vous m'avez parlé de ça. J'aime pas du tout son nom, ça me plait pas du tout. Voilà, voilà. Allez, cassons-nous. Je préfère large les champignons au... Vous savez quoi. Après finalement j'avais peur d'être perdue et tout mais... La map est assez logique en fait. Les chemins sont assez linéaires où ça fait des tours. Il y a un piège marchait pas dedans ouais. Moi aussi. Mais du coup vous venez pas ? Ah bah celui-là, je l'avais pas vu. Vous venez pas ? Bah si venez, non. Zach il est parti de tout. Ha ha ! Venez ! Ils veulent pas venir. Je déclenche nous. Je suis infâme. Non mais franchement on s'en sort. Désolé Gaïl que tu assistes à ça. Un drop pétrifié mais comment ? Oh là y'a un truc non ? Si je saute. Non ? Dents rocheuses ? Ah ! Ah ouais mais c'est pour casser les minerais non ? Est-ce que j'ai pas la flemme ? Si j'ai archi la flemme. Pas là pour monter mon mineur hein. T'as un intérêt j'en suis certaine hein. Mais par contre qu'est-ce que c'est tous ces gens pétrifiés là ? Y'a une gorgone tu veux ici ? Je vois que ça hein. C'est Médusa en fait. C'est une bulette. Ha ha ha. Hein ? Qu'est-ce que c'est que c'est d'horreur ? Je la regarde pas dans les yeux ça regarde. Oh si c'est Médusa ! Vous savez à qui elle me fait penser ? Elle me fait penser un peu à la meuf dans... Mestre et compagnie qui a l'accueil. Attendez mais... Elle réveille les trucs. Attends mais Shadowheart est déjà dans le décès. J'ai un peu à l'accueil. Alors... Ok Shadowheart... Au bout de sa life. Gale... Dors. Non pas Bob Ravzovski justement la meuf. Il sors bien. Allez c'est parti ! Témérité ! C'est parti de lacération en vrai. Zag, tu vas lancer. Bouteille de guérison importante... Sur Shadowheart. Voilà. Et tu fonces aussi là-dessous. Pareil hein, témérité. Elle va réveiller d'autres draws, c'est le problème. Mais je pense que c'est important qu'on la focus quand même. Est-ce que tu peux le réveiller ce... Bon. Soigne-toi. C'était un petit son ça, j'aurais dû faire un plus gros rang. Duquel. Il faudra qu'elle trop chère. Ne nous faites pas chier, on va s'occuper de vous ! Oh mais Gale, il est mal ! Alors... Blessé à la cuisse. Ah, elle est immobile parce qu'elle a peur ! Lance... ...une dague hein. C'est l'échec critique. C'est l'échec critique. Un. Prends deux. Va falloir taper, messieurs-dames ! Allez Gale ! Un magicien qui ne peut pas faire de magie. Bah reste là. Heureusement Zag, l'homme de la situation. Une potion de viande vraiment. Non, réveille filin ! Il va falloir qu'on les jette. Un. Elle les aura à tous réveillés là pour maintenant de toutes. Est-ce que si je la tue, ils reviennent petrifiés ? Mais quel gros bébé dormeur ! Rater ? Quoi ? Non ! Ah, du coup ils sont pas morts ! Parce que je les ai pas tués dans le combat. Et que j'y focus la même. Quoi d'abord ? Excuse-nous. Il va me donner sa carte de visite ou quoi ? Vous avez entendu ça ? Bah c'est sa carte de visite ! La forge d'Adam Antium, celle que je cherche aussi ? Tilro a perdu la raison, j'ai dû le tuer, je vais pas dire ça. Parlez de la forge d'Adam Antium ? Impossible ! My rivals would've stopped at nothing ! Unless... Huh ! Ha ! The fools must've turned back ! Or, better yet, died in the search ! Go forward ! If they had just surrendered their research to me, we might have found the forge together. But no ! They hoarded their knowledge, left each of us clinging to scraps. I had the good sense to lock mine away in the shard. And now I can claim the forge alone. What are the information contained in this crystal, just ? L'air de rien ! But I need no more rivals. Try to take this as a compliment, yes ? Gayle. Oh la main ! La main elle va balancer les gens d'en haut là. Bah ouais Gayle, tu serres pas à grand chose j'avoue. Attends, il vient de donner un coup de bâton, en vrai il sert. Carla ! Ce gars là qui est tombé. La pauvre. Alors... L'embarras du choix. Du soin. Si je viens là... Non. Je peux pas. Eh ben écoute... Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Hi 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 ! Oh non, dommage ! Putain la main, la main qui aurait pu carisser un peu la chose. La prochaine fois que tu joues Gayle, clique sur l'icône bleue à côté des emplacements de sorts vides. Ok. La pauvre elle a un point de vue. Pas mal ce truc ! Il joue quand lui ? Il faut pas que je le jette. Je pense qu'il va pas mourir si je le jette. Oh ! Oh ! Il tombe pas, il y aura... Karl-Ark derrière donc... Ok. Ok. Non, ça fonctionne pas. Oh le bâtard ! L'icône bleue. Ça. Je vois pas de Diffin. Eh ben il va faire un rayon d'ivre. Où je peux faire une illusion. Oh ça fait un chat. En combat c'est pas ouf hein. Il sert vraiment à rien. Je suis désolée mais... En plus par rapport aux autres j'avoue je lui ai pas fait un stuff euh... À part Saman peut-être. Non mais Saman sert à rien aussi. Même Saman sert à rien. Ouais mais y'a les autres à taper encore hein. Pourquoi j'ai la musique de Victoire ? Ça me fout la musique de Victoire euh... Oui certes. Bah il lui faut des emplacements de sort mais tu lui en donnes pas. Bah après je le jouterai peu hein. Il va retourner au campement hein je vous le dis hein. Pas du tout fan de ton gameplay hein. Jeter une potion sur Gaia il est vrai. Bah euh... Ça fonctionne comment ça ? Il est gelé au moins le mec ? Pas du tout hein. Ouais je suis pas fan. Je suis plutôt en mode de... Enfin c'est bizarre parce que sur tous les autres jeux d'habitude je suis quand même très joueuse de distance, sorcière... Mais pas sur BG3 quoi. Je préfère euh... Cac Bourrin. Alors euh... Faut savoir. Ah oui bah je peux rien faire. Euh... Je ne peux pas le soigner. Non mais par contre c'est trop grave hein. Je vais lancer une potion. On essayant de pas le tuer bien sûr. Du coup il peut rien faire. Meurs pas Zag ! Bah la main euh... Zag a des potions de vitesse, tu peux les achever. Alors euh... C'est quoi des potions de vitesse ? Pour moi c'est pour avancer tu vois. C'est con qu'on voit cette potion gagne une action supplémentaire. Oui non mais on va s'en sortir comme ça. Même sans potion de vitesse, on s'en sort un. On va consommer pour un petit tour de rikiki de rien du tout. C'est Gale qui les tue ! C'est vous dire. Bon du coup je vais prendre son fragment de souvenir à l'autre. Encore faut-il que je trouve. Il va falloir ramener euh... Faire la galavie. Gale a fait un truc j'avoue. Oh des provisions ça se prend ça. Un mange gelé. Ah bah voilà les fragments de souvenirs. Encore un PNJ qui a croisé notre chemin. On va aller... Oh comment ? En fait faudrait que je prenne le temps de bien les habiller aussi peut-être. Alors... Je vais essayer de sonder ça. Sinon je donnerais ça à notre magicien. Est-ce que c'est de l'intelligence ? Mais vas-y Zag ! Montre-nous ! Ton intelligence ! Je vous ai dit qu'il était intelligent ! Bravo Zag ! On dirait la forge euh... Malforge là ! L'intelligent ou chanceux ! Mon coeur balance ! Un petit tour au campement. Prendre de la vie. Se mettre un peu en pyjama. Ca fait longtemps qu'on les a pas vus en pyjama. Olé les vins... C'est important. Ça me fume de le voir comme ça. Gayle a un truc à nous dire ? Ah on va lui dire de rester au campement, ça va peut-être le saouler mais... Tu tiendras accompagné à Flétrice, c'est sympa Flétrice. J'aurais jamais cru que lancer des soirs soit si facile. Bon. Mais... Donc j'ai besoin d'un bon professeur, c'est ce que tu es en train de me dire. Il va falloir que tu restes quand même au camp quelques temps. Moi je pense que ça... Plus tard ! Nickel. Ça va Will, on t'a pas trop entendu ces derniers temps. Tu t'amuses bien au camp ? Qu'appensez-vous du potentiel d'Illitide ? C'est juste. Oh la. Vous avez vu, comme ces serviteurs de l'absolu sont dangereux, nous allons avoir besoin de toute l'aide possible. Nous allons devoir faire face à des dangers inconnus, Will. Dans ces conditions, n'avons-nous pas intérêt à saisir tous les arrondages possibles ? Ou alors, regardez comme je suis en train de devenir puissant. On sait ce que nous pourrions faire ensemble. Regarde. Non mais parlons d'autre chose. Bah rien. Voilà. Astarion ? Tu vas revenir avec nous et si t'as pas de collier, j'ai... Je crois qu'il y en a déjà un, mais le truc du spectateur qu'on vient de voir, enfin de Medusa là, est pas mal. Surtout avec mon nouveau pyjama, t'as vu ? Déjà viens avec nous. Et... Ouais, le truc des attaques d'opportunités était pas mal, mais... Je crois que je vais donner ça à Carla. Elle en a déjà un aussi, vous allez me dire. Dans ma run, j'avais mis le collier du chien à Astar. Le collier du chien ? On peut lui enlever ? Ça a l'air fort quand même. On commence à avoir des objets sympas quand même. Bah... Il a un collier gratouille mais... Je vais pas le voler quoi. Bibou. Il a pas d'affichette. Ça doit heurt les gants. Non, lorsque vous soignez une autre créature, elle bénéficie d'une résistance aux dégâts contendants, perforants et tranchants. J'aime bien. Parce qu'elle soigne vachement donc ça combat. Ok, un autre collier. Non, j'ai pas... J'ai pas vu. Bonjour. J'aime bien ta nouvelle tenue. Parlons de tout ce qui nous est arrivé. J'sais pas. Que pensez-vous de ce qui s'est passé au bosquet des druides ? Que pensez-vous de moi ? Est-ce qu'on passait encore du bon temps ensemble ? Elle veut pas. Bon bah dodo. Mange-y d'abord. Mange-y d'abord. Les nuits sont très très calmes. Ok. Bonne nuit la Nord. Je vais dodo. Moi aussi je pense. Pour de vrai, pas juste pour le comprendre. Je veux juste regarder où on est sur la carte. Si j'ai fait tout le tour. Non. Pas là. Là y'a un trou aussi. Ah ça remonte à l'entrée dis donc. Ok. J'ai presque fait tout le tour ceci étant. Est-ce que... Et bah on continuera dans le prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu. On a bien avancé je trouve J'aime bien cette zone Elle est très jolie Elle se complète assez bien Et je pense qu'il manquera pas grand chose Quand j'aurai fini les tréfonds obscurs Je pense que je vais repasser un coup à la surface Avant de repartir à Malforge Et du coup essayer de traverser Vers haute lune Mais je sais pas comment faire avec la Est-ce qu'on va mourir si on essaye sans la Sans la lanterne Je sais pas Affaire à suivre mesdames et messieurs J'espère que ça vous aura plu Je vous fais des bisous Nous on se retrouve demain soir maintenant Pour parler du projet sans nom point de bien sûr Et aussi ce sera notre soirée automagame Donc pas de Bad Durs Gate 3 demain si jamais Je vous fais des bisous Et à demain soir Ciao Ciao